Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment réaliser une transformation. Cette transformation s'appelle la réflexion, c'est une symétrie axiale d'axe des abscisses. J'ai réalisé une figure, un triangle avec trois points. Pour pouvoir faire la réflexion de cette figure, on peut le faire point par point. Ou alors on verra qu'il y a une méthode plus rapide, point par point, c'est-à-dire que je prends le point A, je prends cet outil qui est la symétrie axiale, et je vais désigner comme axe de symétrie cet axe qui est l'axe de la partie réelle. On est dans le plan complexe. Je fais ici cet outil-là, et je vais demander de faire la réflexion de ce point-là par rapport à cet axe-là. Là, on a créé le point A'. Donc A' est l'image du point A par la réflexion, tout simplement. Donc je fais la même chose, évidemment, pour le point B, point A, point C, point A, puis après je fais une figure. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide. Donc maintenant, je peux aussi être plus rapide. Donc pour faire la réflexion plus rapidement de cette figure-là, composée par trois points, donc sur le triangle, tout simplement, on reprend l'outil symétrie axiale, et au lieu de désigner chaque point et de trouver l'image de chaque point par la réflexion, on va tout simplement demander la symétrie axiale du triangle. Le triangle, je dis T1, qui est un polygone ABC. Donc je désigne le triangle, je désigne l'axe, et tout de suite, j'ai mon triangle qui est créé par une transformation complexe, qui est la réflexion. Voilà une façon de faire. Autre façon de faire, d'un point de vue algébrique. Donc d'un point de vue algébrique, je vais créer une image, donc le point A', qui est égal à quoi ? Qui est égal, donc A' est égal à, donc au conjugué, conjugué, c'est une réflexion, c'est un conjugué, conjugué ici de x, on a juste à mettre le point A, tout simplement, et vous allez avoir, donc, ce conjugué. Donc on fait la même chose pour tous les, pour tous les points, pour créer, donc les points de mon triangle, image de ce triangle-là. Est-ce que ça marche de faire, donc, un conjugué du triangle directement ? On va voir, parce qu'on va créer un triangle T2, qui est égal à quoi ? On va au conjugué, 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 conjugué de quoi ? Voilà, conjugué, on va désigner T1, est-ce que ça va marcher ? Et bien, ça ne marche pas. Voilà, donc on ne peut pas faire, on ne peut pas faire directement, donc, le conjugué d'un triangle, on est obligé de faire le conjugué de chaque point, pour pouvoir créer notre triangle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous dis à plus tard sur notre vidéo. Ciao, ciao ! Merci.